Comment gérer ma relation au quotidien ? C'est une question que j'ai reçue récemment d'une femme de cœur que j'accompagne en coaching et elle est très importante parce qu'elle nous ramène à une réalité qui est une réalité souhaitée par de nombreuses femmes, à savoir quand finalement nous dépassons la première phase, je vais te la décrire dans un instant, d'une relation, comment on fait en sorte pour tenir dans la durée la flamme qui peut diminuer le fait de perdre la passion des premiers jours, la nouveauté, la magie finalement qui s'opère dans cette première phase-là, comment on fait pour garder cela dans la durée ? On peut comprendre les différentes peurs qui interviennent à ce moment-là, la peur de ne pas être à la hauteur, de mal s'y prendre, la peur que ça retombe comme un soufflet, de ne plus finalement être attirante dans la durée, c'est tout à fait légitime de se poser ces questions-là. Je vais te partager dans quelques instants des solutions qui vont te permettre de mieux vivre cette situation et d'améliorer la qualité de ta relation dans la durée, mais avant ça, en prenant ou en reprenant les travaux du psychanalyste DJ Anzie, je vais te partager les différentes phases de la vie de couple, comme ça, ça te permet d'avoir une grille de lecture claire et puis de pouvoir te repérer où tu te situes toi-même dans ta relation. Il parle de deux phases dans la vie de couple, la première, c'est la phase d'illusion, et la deuxième, la phase de désillusion. Quand il parle d'illusion, là on est sur les premiers instants où il y a cet effet de halo, où quand je regarde le partenaire, ben finalement tout est beau, tout est rose, je vois que de la passion, que des éléments positifs, tout ce qu'il me propose c'est génial, et j'atténue potentiellement ses défauts ou ses défaillances. Donc je ne lui confère finalement que des aspects positifs. C'est là où on a justement le plaisir de la nouveauté, la magie dans la relation, en gros tout est beau, tout est génial. Et passer cette phase qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques mois, selon les relations, notamment quand il y a un peu de distance, on arrive de l'autre côté comme si tu avais une montagne, donc l'illusion, et de l'autre côté la désillusion. C'est là où, justement, il peut y avoir cette peur, ce qu'on rentre dans cette vidéo, la peur que ça retombe comme un soufflé, que finalement je découvre des éléments sur lui qui sont peut-être un peu moins reluisants, qui font partie de sa personnalité et de sa réalité, mais que dans la première phase ascendante, la phase d'illusion, je ne voyais pas forcément. C'est dans cette phase, par exemple, que je peux constater de la prise de distance, moins d'attention, moins de considération de sa part, et du coup sentir peut-être de la frustration monter en moi progressivement. Cette phase-là, pour certaines personnes, pour certaines relations, peut être plus ou moins intense à être vécue et peut apporter, par le fait finalement de l'expression de la réalité, quelque chose de chaotique, de difficile à vivre. C'est là que quatre phases, encore une fois, selon ce psychanalyste, que je trouve très intéressant, c'est pour ça que je te le partage, peuvent intervenir. La première, tout simplement, l'inacceptation de la situation présente, donc qui amène à la rupture. La deuxième phase, et bien sûr, je te le résume très simplement, parce que c'est un sujet qui pourrait être beaucoup plus développé, tu t'en doutes bien. Donc cette deuxième phase qui consiste à nourrir cette notion qu'on peut voir dans la phase ascendante de passion, d'accord, à travers une chère personne. En d'autres termes, voir ailleurs, mais conserver la relation. La troisième phase, c'est où ce psychanalyste a mis beaucoup de recherches et beaucoup d'intérêts. C'est une phase courante et qui est malheureusement dramatique et dysfonctionnelle pour la relation. C'est la phase de scène de ménage, où en gros, on va commencer à avoir une communication dysfonctionnelle et reprocher à l'autre ce qu'on vient de constater qui est négatif chez lui. En gros, je viens de voir des défauts que je ne voyais pas au début et ils sont insupportables à tel point que je vais te reprocher dans le quotidien. Donc là, ça peut être très néfaste pour la qualité de la relation. C'est ce qu'on veut éviter par-dessus tout. Et la quatrième phase, c'est finalement celle où je vais te proposer des solutions aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle la sublimation ou bien j'appellerais ça aussi la transcendance. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi bien les qualités et les défauts de l'autre pour créer une nouvelle entité, relation qui est constructive, qui est positive. Donc on va prendre, ce qu'on pourrait dire aussi qu'on retrouve dans les phrases de mariage traditionnel, c'est je prends le meilleur et le pire, d'accord ? Quoi qu'il arrive, ensemble on avance avec ça. Et ça, c'est la phase où on va sublimer, on va transcender. C'est une phase qui est magnifique, c'est une phase qui est finalement rare parce que c'est celle qui permet d'avoir un couple de qualité, un couple fonctionnel, un couple où on est bien à l'intérieur de celui-ci. Et pour se faire, il te faut passer par des éléments qui me semblent clés, notamment le premier, c'est faire confiance à ses tripes, faire confiance à ses tripes, ça veut dire pour moi se rappeler que comme quand je fais l'amour la première fois, il y a une partie de moi, mon corps, qui sait déjà mieux les choses que moi, c'est-à-dire que ma tête. Parce que oui, quand je commence à me poser la question sur comment gérer la relation, je suis déjà dans le doute. Finalement, je suis dans le mental, je suis dans le questionnement et ce questionnement, il est légitime, mais en même temps, si je reste trop dans ma tête dans cette phase-là qui est une phase qui est plutôt, j'oserais même dire, naturelle, comme je prenais l'exemple de faire l'amour la première fois, tu as remarqué que de façon mécanique, ton corps sait ce qu'il doit faire. Si je mets la tête au milieu, je crée des dysfonctionnements. Je pense qu'on est programmé, je parle même au niveau de la génétique, de nos cellules, on a des enregistrements qui font, notamment les femmes, que dans cette situation, on sait s'y prendre tout simplement. Donc, on nous communique d'une façon à ce que l'autre soit réceptif, on partage les ressentis quand il faut les partager, on fait des tâches, on va y venir dans les points suivants, qui sont utiles et pertinentes, qui permettent de faire grandir du foyer dans le sens plus général. Donc, je pense que faire confiance à ces tripes, avoir la foi sur le fait qu'on sait déjà comment ça se passe à l'intérieur de nous, c'est enregistrer sur le plan cellulaire et une chose ou un élément qui permet de lâcher prise, se détendre, de limiter les questionnements mentaux et les doutes pour œuvrer au quotidien pour que ça fonctionne tout simplement mieux. La deuxième chose très importante que je veux te partager pour améliorer ta relation et surtout la faire vivre au quotidien, c'est de se rappeler que les relations entre guillemets extraordinaires, c'est-à-dire les super belles relations qui durent dans le temps, reposent essentiellement sur une succession d'actions ordinaires du quotidien, d'actions banales. Et donc, mettre le focus non pas sur la relation super que je vais avoir et du coup la peur et l'anxiété de performance que ça peut engendrer, du coup qui me fait faire des comportements entre guillemets de mauvaise qualité ou merdiques, franchement je vais te le dire, c'est de se rappeler que je peux faire confiance à l'effet cumulé, l'effet cumulé qui dit que plus je fais des habitudes qui sont qualitatives et fonctionnelles, plus j'ai des résultats extraordinaires. Et une relation c'est exactement pareil. Je fais confiance sur des actions absolument ordinaires de notre quotidien, des actions que finalement j'aurais même vu comme quelque chose qui n'est pas agréable, qui ne respecte pas d'ailleurs cette phase qu'on a vu dans le premier temps, la phase où il y a de la nouveauté, de la passion, de la magie, je regarde justement mes actions ordinaires comme des actions merveilleuses. Donc là on est en train de parler d'un changement de regard sur des actions que je pouvais juger comme banales et ordinaires avant. Et donc je peux t'aider et tu peux t'aider toi-même en te posant ce type de questions. Comment je peux mettre de la magie dans notre quotidien ? Comment je peux nourrir notre amour chaque jour un petit peu plus ? Et en faisant ça, tu verras que tu t'apercevras que tu peux mettre de la subtilité, de la nuance dans les choses que tu fais. Comme si par exemple vous voyez à la maison un week-end, une semaine, les tâches qui sont ménagères, faire les courses, les choix que tu peux faire sur les films ou les séries que tu regardes, les événements comme ça. Comment tu peux l'agrémenter d'une dose d'amour supplémentaire ? Et en faisant ça, tu verras que chacun des éléments qui paraissent anodins devient soudainement des éléments qui sont juste géniaux. Et en le faisant, tu changes ton énergie, ta vibration et ça se ressent. C'est comme ça que répéter avec cet effet cumulé, c'est-à-dire en créant des habitudes, tu crées une relation qui est juste merveilleuse. Tout ça parce que tu as additionné des éléments quotidiens. Donc effectivement, dans la phase montante de passion, on a, et c'est normal, cette croyance que l'amour, c'est quelque chose qui est de l'ordre, tu sais, des sentiments, donc de l'invisible, de l'abstrait, du non palpable et c'est génial comme ça. C'est ce qui crée aussi cette idéalisation de l'amour et de la relation. C'est beau et je pense que c'est très intéressant de formuler ce type de croyances pour avoir une superbe énergie et la partager. Mais c'est aussi, pour qu'une relation soit durable, une vie de couple au quotidien, l'amour, c'est quelque chose de pratique. D'ailleurs, tu as dû déjà entendre cette phrase qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ou bien des actes d'amour ou encore plus loin, des actions d'amour. Et oui, faire vivre un couple de qualité, c'est aussi mettre l'amour en pratique par ses actions quotidiennes, valoriser et conscientiser. Un autre élément qui peut t'aider pour vivre une meilleure vie de couple au quotidien, c'est d'avoir et de formuler quotidiennement, justement, de la gratitude sur ce que tu as maintenant. Parce que, rappelle-toi avant de vivre cette vie de couple, c'est-à-dire d'avoir passé cette phase montante et d'être dans ce questionnement de comment on améliore la vie de couple dans cette phase où il peut y avoir de la désillusion, c'est-à-dire, comme on l'a dit, je commence à regarder des choses chez lui qui me déplaisent un peu, mais en même temps, il y a des choses qui me plaisent. Rappelle-toi bien au début que quand tu étais célibataire, voire même quand tu avais des relations qui se passaient plus ou moins bien par le passé, qu'aujourd'hui, tu as ce que tu veux. Tu as un homme qui t'a déclaré qu'il est bien avec toi, qui veut être avec toi et qui s'installe progressivement dans le quotidien. On n'est pas en train, d'ailleurs, de parler de vivre ensemble, ça peut être le cas, mais je parle le quotidien de gérer la relation. Ça peut être encore en vivant séparément, d'ailleurs, pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais le fait ici d'être en relation, de se parler régulièrement au téléphone ou de se voir, de passer des super moments, de se déclarer notre flamme. Rappelle-toi juste que ça, c'est quelque chose qu'il y a peut-être quelques semaines, tu aurais rêvé de ça. Et quand je suis en coaching, d'ailleurs, avec une femme de cœur qui vit cela, je lui dis que 99,9% des femmes que j'accompagne, elles rêveraient juste de vivre ce que tu vis maintenant, c'est-à-dire d'avoir un homme qui te dit « je te veux ». Donc, mets de la conscience là-dessus et de la gratitude en disant « c'est un truc de fou ce qui m'arrive, j'ai trop la chance, merci, 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 merci ». Plus tu mets de la conscience et de la gratitude sur ça, plus, encore une fois, tu vis une énergie positive qui elle-même te permettra naturellement d'améliorer la qualité de ta relation et de faire les meilleurs choix au quotidien. Donc, c'est extrêmement précieux de reconnaître que ce que tu as, c'est quelque chose que tu rêvais d'avoir peut-être des années auparavant. Ok ? Super important de faire ça. Et le dernier élément que je veux te partager pour agrémenter ta vie de couple, c'est de rajouter là, on est sur l'état d'esprit et améliorer la façon dont j'oriente mes pensées au quotidien. Donc, d'utiliser des mantras, notamment celui-ci que je peux te partager. Je prends du plaisir à chacune des actions que je fais pour améliorer la relation. Quand tu commences à le voir de cette façon, tu t'extrais de la peur du résultat final, que le couple il dure toute la vie et l'éternité et tu te focuses uniquement sur ce qui est à t'apporter, c'est-à-dire la mise en pratique au quotidien d'actions ordinaires dans lesquelles je mets du génie, je mets de la passion pour les rendre extraordinaires dans la durée. Donc, je prends du plaisir sur chacune de ces actions. J'ai hâte, j'ai même de la joie à l'idée de faire la prochaine action. Quelle qu'elle soit, encore une fois, le choix du restaurant, le choix du film que vous allez voir ce soir, des courses que vous allez faire ensemble pour le prochain repas ou pour la semaine, éventuellement du week-end ou des vacances que vous allez programmer. Je profite à fond de chaque moment avec lui, ils sont tellement précieux, merci pour ça. Et c'est moi maintenant qui te remercie pour m'avoir donné cette attention tout au long de cette vidéo. Donc, si tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est que tu veux améliorer ta situation, c'est que tu veux mieux comprendre les dynamiques de relations hommes-femmes et avoir plus de cartes en main pour te sentir plus épanoui sur le plan sentimental. Bravo pour ça. Si tu veux aller plus loin et avoir à la fois une grille de lecture et des solutions pratiques pour créer une connexion profonde avec l'homme que tu veux, dit d'une autre façon, avoir une relation d'engagement réciproque, de plaisir et de joie. Au moment où tu regardes cette vidéo et pendant 48 heures, je relance l'accès à ce programme de formation qui est clairement le plus sollicité et clairement le plus abouti en termes de communication, j'ose le dire, sur le marché francophone. donc c'est juste une façon complètement différente d'entrevoir tes relations et surtout une grille de lecture qui va te permettre de sauvegarder bien des déboires tout au long de ta vie relationnelle, c'est-à-dire de ta vie tout court. Je te recommande vivement d'aller tout de suite dans la description de cette vidéo pour l'obtenir dans ses meilleures conditions. Moi, je me ferais un plaisir justement de te retrouver dans ce programme et de t'apporter mes meilleures solutions pour créer une connexion profonde avec l'homme que tu veux. Je te dis également à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Salut !